bonjour 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 ça va est ce que vous avez passé une bonne semaine ça va non franchement ça va vous êtes tous des fans de xamax vous aimez bien quand xamax joue et cette semaine on a appris qu'ils allaient jouer deux matchs de plus cette année donc c'est bien voilà moi si vous me connaissez pas je suis l'humoriste officiel des clubs en difficulté et je vous avoue que pour ce repas du xamax j'ai un peu paniqué la semaine passée j'étais là mais merde là ils jouent trop bien je vais pas pouvoir faire de blague je paniquais puis après j'étais rassuré avec les deux matchs de cette semaine c'est ça m'a bien bien rassuré je suis avec vous pour une vingtaine de minutes aujourd'hui à peu près puis je vais aller jusqu'au bout de mon contrat parce que j'ai été engagé par xamax et passion par contre normalement au milieu de ma prestation il ya christian bengli qui va sortir un communiqué de presse pour annoncer l'humoriste de l'année prochaine c'était assez bizarre cette histoire là le communiqué de presse il paraît que les joueurs de la première équipe ils ont appris par la presse que stéphane ancho n'était pas reconduit ce qui donne une info c'est qu'il ya les journalistes d'arc info qui sont dans la salle vous savez qui sont vos derniers lecteurs c'est les joueurs de neuchâtel xamax chez qui est aussi canal alpha qui sont la fin là ils sont en train de prier mais ils vont revenir après c'était bizarre cette histoire de changement d'entraîneur alors surtout que déjà quand il avait nommé en show christian bengli il a dit jamais je vais virer michel des castels puis après il l'a viré puis après il a dit je vais pas continuer avec stéphane ancho donc à mon avis va lui proposer un contrat à vie enfin c'est pas sûr honnêtement c'est pas sûr j'ai dit bonjour à christian bengli tout à l'heure je crois que j'ai plus parlé à christian bengli aujourd'hui que stéphane ancho depuis deux mois non mais ça me fait de la peine moi cette histoire moi j'ai vu après le match contre ibe quand bengli veut aller prendre en show dans ses bras puis qu'en show il lui met le un vent tellement monumental que philippe jeaneret on a parlé à la météo moi ça m'a fait non ça m'a fait de la peine vraiment ça m'a rappelé toute mon adolescence avec les filles moi je compatis christian je non c'est pas facile en plus christian je sais qu'il ya pas tout le monde qui vous aime bien moi je vous aime bien mais même même les gens qui vous aime bien christian bengli ils vous font des compliments de merde moi j'ai entendu quelqu'un dire c'est un meilleur président que celui d'avant bah oui oui il a pas fait reculer le club de cinq divisions il n'y a pas un mandat d'arrêt international moi aussi je peux le faire je crois si jamais c'est c'est vraiment assez simple d'être un meilleur président que boulad chagaef ça veut pas dire grand chose c'est pas vraiment un compliment être un bon président après boulad chagaef c'est comme être un humoriste subtil après alexandre kominek c'est comme être un bon orateur après christian bengli c'est facile c'est être un bon président après boulad chagaef c'est comme être un bon petit copain après bertrand quanta je veux dire c'est ah non non parce qu'il n'y a pas de petit copain après bertrand quanta ça n'existe pas non moi je l'aimais bien boulad chagaef en dehors de neuchâtel on l'aimait bien boulad chagaef parce qu'il nous faisait marrer vraiment un peu le marc roger du caucase comme ça il était il était assez drôle après quand ils l'ont incarcéré à la chaude fond ça lui rappelait sa région natale le local il se disait ah bah c'est un peu comme grozny vous avez été bombardés aussi non vous êtes sûr parce que j'ose faire des blagues sur boulad chagaef parce que je sais qu'il a quitté le pays il ya quelques années si j'avais fait le repas de soutien de xamax quand il était encore là jamais j'aurais dit ces choses là je lui aurais léché le cul mais vraiment j'aurais tellement léché le cul je pense que les deux on aurait été condamné à mort pour homosexualité en tchétchénie à ce point là je pense mais non tu vas ne pas un président qui va à la mi-temps d'un match avec des mitraillettes dans le vestiaire c'est pour ça que j'ose van et christian bengli christian bengli il est actif dans les cabinets dentaires 6 vex il va me faire quoi il va rater mon plombage ça va c'est bon j'ai j'ai pas peur de lui mais non oui christian bengli bosse dans les cabinets dentaires il n'a pas besoin de carte de visite quoi il sourit c'est bon c'est ça t'illumine la maladière directement quand j'ose pas regarder si il rigole pas parce que j'ai peur mais parce que j'ai pas mes lunettes de soleil donc je préfère vous auriez jamais pu jouer l'europe parce que christian bengli il a dit oui mais on était dernier si on avait demandé la licence européenne il y avait un risque qu'on se moque de nous tandis qu'en la demandant pas c'était sûr qu'on allait se moquer de vous donc vous avez éliminé le risque c'est bien même guetsel a demandé la licence européenne noël ils étaient sûrs qu'ils allaient jouer l'europe l'année prochaine il joue à vadout je crois que ça compte non sa présidence c'était quand même un succès à christian christian bengli xamax a passé six saisons sans perdre deux matchs de suite et là cette année ils ont rattrapé tout le temps perdu c'est bon il ya quand même eu des belles performances cette année notamment vous avez battu young boys vous avez battu young boys juste après qu'ils aient fêté le titre de champion quoi mais qu'ils sont arrivés à neuchâtel ils avaient la gueule de bois quand j'ai tenterais dans le vestiaire de young boys tu pouvais plus conduire légalement pendant deux semaines c'était c'était quand même assez facile non mais christian bengli on peut dire ce qu'on veut c'est quelqu'un qui a neuchâtel dans la peau il habite à échendant mais il a neuchâtel dans la peau c'est vraiment moi c'est la deuxième fois que je fais le repas le lunch je suis venu il ya deux ans j'ai bien aimé puis du coup j'ai dit je vais revenir axa max et contrairement à steve von bergen je tiens parole il a quand même préféré prendre sa retraite que venir jouer axa max ça fait mal ils lui ont dit alors t'as le choix steve soit tu arrête le sport que tu fais depuis que tu es tout petit soit tu joues un an axa max donnez moi les formulaires avs c'est bon je suis content déjà parce que le son est meilleur quand je suis venu il ya deux ans le son était pas terrible et quand je suis venu il ya deux ans il y avait que philippe kneggy qui entendait bien avec ses paraboles je crois qu'il cap déjà la 5g lui mais là ça a l'air d'aller un peu mieux donc on m'a dit qu'il y avait quelques politiciens dans la salle j'ai pas vérifié je sais pas quoi il ressemble mais on m'a dit que laurent favre était là moi j'aime pas laurent favre parce que c'est lui qui a remplacé yvon perrin puis bah pour les humoristes à nous donner tout de suite beaucoup moins de matière ah non ça fait j'ai beau j'ai appris qu'yvon perrin il revenait en politique il est nouveau candidat alors qu'il a dit qu'il arrêtait la politique bon c'est pas la première fois qu'il recommence un truc il avait dit qu'il arrêtait laurent favre il s'est distingué cette semaine il allait chercher le prix de la loi la plus bête de suisse qui revient cette année à neuchâtel pour leur loi qui interdit les jeux d'alcool et les happy hour donc il a interdit les jeux d'alcool et il est au lunch c'est clairement un jeu d'alcool cette journée 1 vous buvez vous dépensez de l'argent puis à la fin vous avez l'impression que vous allez gagner un maillot de ronaldo qu'examax va gagner un titre un jour c'est un jeu d'alcool c'est je suis formel alain ribaud est là également à la ribaud alors à la ribaud c'est quelqu'un qui soutient à fond la fondation l'année passée il a soutenu la fondation jusqu'à 2 heures du matin au bar à cocktail il soutient la fondation il payait des tournées à la fondation gilbert fachinetti sont à deux doigts de mettre son nom sur les maillots tellement il soutient la fondation quand alain ribaud il a soif tu peux refaire un terrain synthétique c'est aussi simple que ça d'ailleurs j'ai quand même on m'a dit qu'il avait les mêmes habits que l'année passée je sais pas s'il est venu aujourd'hui s'il est juste pas rentré chez lui entre temps baptiste hurny est là également et j'étais content de le voir je me suis toujours demandé de quoi j'aurais l'air si j'avais encore moins de charisme et c'est évidemment une journée qui est consacrée aux joueurs et aux joueuses juniors donc je suis étonné que le chef de la formation post-cubliac du canton de châtel ne soit pas là aujourd'hui d'habitude il aime ça les jeunes mais bon il est pas là je sais pas où il est je pense qu'il est il doit être au métro pour faire une étude scientifique sur la prostitution je sais pas pour ceux qui ont pas vu ce que c'est alors ce monsieur il il envoyait des sextos à une fille de 14 ans qui en fait était un policier sous couverture et après il a dit non c'est pas du tout ce que vous croyez je fais une étude scientifique sur les prédateurs sexuels puis après la police a dit ah oui est ce qu'on peut la lire vous attendez là j'ai les mains un peu occupées mais je vous la donne bientôt par contre faites gaffe les pages elle colle un peu moi je suis déçu que ça avait pas marché l'excuse de l'étude scientifique moi je l'aurais utilisé tout le temps quand même non monsieur l'ajor c'est parce que vous croyez je fais une étude scientifique sur le fait de rouler à 140 sur l'autoroute vous inquiétez pas olivier giroux devait être là comme sur la liste des buteurs à la coupe du monde finalement il est pas là voilà enfin je sais pas il devait être là aujourd'hui mais moi je l'ai vu se déplacer sur un terrain je pense qu'il arrive demain à mon avis donc attendez bien on sait jamais donc la fondation gilbert facchinetti le but c'est de former des juniors pour que si tout se passe bien ils aient joué dans des clubs qui sont meilleurs que xamax moi ça me faisait rien donc le projet de xamax ce sera basé sur les jeunes l'avenir ils l'ont dit maintenant joël manien la formation les m21 ce sera basé sur les jeunes il ya des joueurs de la première équipe qui sont allés se faire des exécutions de botox cette semaine ils sont heureuse maintenant si tu joues à xamax c'est un peu comme si tu essaies d'entrer en backstage un concert de jean luclaire si tu as plus de 22 ans c'est mort c'est c'est vraiment compliqué les joueurs d'ailleurs sont pas là aujourd'hui les joueurs sont pas là un peu comme dans les 20 dernières minutes contre zurich ils sont pas là les joueurs j'ai si il y en a deux qui sont là je crois qu'il ya nous de l'eau et vélozo qui sont à nous de l'eau votre meilleur joueur formidable moi j'aime beaucoup nous de l'ont très bon joueur ses coups francs incroyable moi j'adore quand il marque un coup franc dans la presse suisse c'est marqué rafael nous de l'eau marque un coup franc à la lionel messi puis je crois quand messi marque dans les journaux espagnols c'est marqué ou nagol comme au rafael nous de l'eau en général c'est marqué ça non c'est un très bon joueur c'est un spécialiste des coups de pied arrêtés nous avons aussi sérédier qui est un spécialiste des coups de pied dans le tibia lui quand il touche la balle il a pas fait exprès en général un autre style de joueur il arrivait de balle à noël avec pouloulou c'est un peu le mentor de pouloulou pouloulou il est à balle depuis qu'il est tout petit puis dès que quand j'étais en junior j'étais ramasseur de balle pour la première équipe et j'admirais sérédier qui lui aime un peu moins les ramasseurs de balle si j'ai bonne mémoire meilleur que la vôtre visiblement pouloulou c'est un joli jeune homme j'ai lu dans une interview qui disait je plais beaucoup aux filles mais j'ai pas le temps pour ça donc visiblement il n'y a pas que devant le but qui doit améliorer sa finition dinardo est très superstitieux si tu lui passes le sel il le prend pas ce qui dit que ça lui porte malheur tenu que si tu lui passes la balle ça porte malheur à l'équipe je crois qu'il n'est pas là dinardo je pense que j'aurais vu sa tête jaune poussin l'a dépassé non je vais il change de coupe de cheveux aussi souvent constantin change d'entraîneur c'est compliqué c'est il ya pas mal de bons joueurs axa maxsonac ont des jolis palmarès yannick camber il a été champion du monde avec l'équipe de suisse des moins de 17 ans et déjà à l'époque il avait les cheveux gris c'est dans les compétitions junior parfois tu as des équipes africaines qui fraudent et qui aligne des joueurs plus vieux là c'était les joueurs africains qui demandaient le certificat de naissance de yannick camber d'ailleurs là j'ai appris que vous allez engager un directeur sportif jusqu'à maintenant c'était christian bengli qui faisait les transferts il a dit ce matin conférence de presse que c'était difficile parce que des fois il ya des joueurs qui ont l'air hyper bon sur youtube puis après ils sont moins bons vous recrutiez des joueurs sur youtube il était à deux doigts de recruter pelé puis après il a vu la date de la vidéo il ya merde encore un qu'on a raté comme non mais ça se sent un peu qu'ils recrutent sur youtube parce que quand on a vu arriver marc 6 os et jérémy ou guebert les premiers matchs autres là où ils sont les deux nuls puis on avait à moitié raison non aussi c'est bien repris aussi c'est bien repris maintenant dans le vestiaire on le surnomme big man et quand il est surnommé big man par des mecs qui se douche avec moi je respecte moi je respecte et aussi charles andré doudun qui joue pour l'équipe et moi si on avait dit un joueur qui s'appelle charles andré devine à quel siècle il a fait du foot j'aurais fait faux je passe c'est au bord du terrain que tu dis allez charles andré c'est un match de polo en général c'est bon il l'appelle charles dans le vestiaire c'est bien ça fait beaucoup moins bourgeois c'est bien il ya des noms plus cool dans le vestiaire de xamax mike gomez ça c'est un nom cause un pseudo pornstar un peu mike gomez comme ça qu'on ait une vie moins cool il est comptable oui parce que alexandre l'a dit il ya des joueurs de xamax qui travaillent à côté c'est le seul club de super league où ça existe c'est des joueurs qui ont un travail à côté et ils ont un avantage par rapport à leurs coéquipiers qui sont que footballeurs parce que comme ils ont un travail à côté des fois ils ont une semaine de boulot qui se finit bien d'ailleurs le gardien laurent valtaire il travaille dans une dans une bijouterie et puis je suis allé voir le site il ya des trucs joli il ya d'autres trucs tu as l'impression qu'il a oublié d'enlever les gants avant de les faire c'est le plus petit gardien de la ligue et laurent valtaire c'est un exploit comme il place son mur il ya des mille à hausse après il voit plus le ballon quand il sait pas non laurent valtaire il ya aussi max vélozo qui est dans la salle lui les étudiants max vélozo max vélozo c'est un nom qui dit vitesse rapide avec un jeu qui dit ah non ça va max vélozo alors je suis reconnaissant parce que je l'ai appelé parce qu'il me fallait quelqu'un qui connaissent bien l'équipe puis quelqu'un qui a un peu de temps libre puis lui joue plus donc c'était bon et il fait partie de ces joueurs qui sont au fin de contrat je crois qu'il ya 21 des 27 joueurs d'examax qui sont au fin de contrat cet été donc ils font tout ensemble le genre d'examax une équipe très soudés ils vont manger ensemble après l'entraînement ils sortent ensemble après les matchs ils vont pointer ensemble au chômage cet été c'est vraiment une équipe très soudé ils font font tout ensemble moi j'aime bien votre ville neuchâtel je suis venu quelques fois j'aime bien c'est joli je trouve j'ai un pote il voulait me parler du funiculaire et il avait plus le mot il trouvait plus le mot funiculaire puis me disait mais si c'est le truc à neuchâtel qui monte et qui descend que ça max non moi j'ai eu de la peine pour vous la condition j'ai vu le match non c'était difficile en show il était triste il a dit en plus sur toute l'action je disais fait faute fait faute j'ai dit six fois fait faute le problème c'est qu'avec le rythme où il parle en show au bout de la troisième fois le ballon était déjà dans le but donc c'est moi je suis venu avec alex on est venu voir le match contre contre zurich ce que j'ai préféré à la maladière je crois c'est quand il ya un blessé puis il lance le jingle vous avez déjà entendu il ya un blessé ça fait où le partenaire santé de xamax hôpital la prévidence vous souhaite un prompt rétablissement un joueur qui est en train d'agoniser sur le terrain ils font de la pub ils ont rien à foutre moi c'est assez efficace parce que le joueur xamaxien qui est blessé comme ça puis après il entend hôpital la providence et là où ils vont m'emmener à la providence non ça va mieux j'ai rien c'est bon fausse alerte il y avait quand même ce match j'étais triste pour vous mais j'ai quand même trouvé un moment donné où il y avait un arbitrage en votre faveur je voulais un moment donné laurent walter le gardien il a touché la balle de la main en dehors des 16 mètres et les arbitres ont rien dit et ça m'a pas étonné non ça m'a pas étonné parce qu'à neuchâtel les fautes de la main en dehors de la surface que ce soit des gardiens ou des entraîneurs juniors elles sont jamais sanctionnés de toute façon j'ai bien aimé le programme du match parce que il ya un programme qui sort à chaque match et et dans le programme du match tu as les joueurs et le staff et à côté de leur tête c'est un sponsor et j'ai vu que stéphane ancho il était sponsorisé par le buffet de la gare de cortaillot où ça se voit qu'il n'était pas là pour rester et tu sentais que c'était pas un truc à long terme il n'est pas là aujourd'hui d'ailleurs stéphane ancho il n'est pas enfin si il était là il a mangé l'entrée et puis après bengli lui a dit que c'était joël magnan qui mangerait l'entrée le plat et le dessert à sa place donc il est parti non il a été viré après six matchs c'est quand même dur enfin viré pas prolongé après six matchs même constantin il était impressionné qu'elle dit waouh même moi j'aurais pas fait ça quand il a dit christian bangli c'est mon deuxième christian préféré juste après moi maintenant qu'un respect respect maximum en plus le pauvre ancho il est payé comme un entraîneur assistant alors que maintenant il est entraîneur principal c'est à dire qu'il est il est moins bien payé que les gens qui font le même job que lui je sais pas pourquoi je sais pas peut-être qu'à la compta ils ont vu stéphanie ancho ils ont dit paf moins 20% voilà c'est comme ça une blague féministe je pensais que ça avait peu de chance de marcher ici je vais non je me fais pas de soucis pour ancho il a gagné beaucoup d'argent de l'été de vue jane châtel il a toujours des ferrari des porsche c'est on dit que les mecs qui ont des grosses voitures c'est pour compenser quelque chose je me demande les mecs qui ont des voitures rapides ce qu'ils essaient de compenser enfin non je me demande pas je me souviens de ancho comme joueur j'étais petit mais je me souviens que je le trouvais lent et puis après je l'ai entendu analyser un match à la rts et j'étais là où il était rapide comme joueur en fait ça allait c'était j'adorais quand il était analyste sur la rts parce que il décortique et une action il décortique et une action après l'action était terminée mais sa phrase toujours pas c'était incroyable c'était du grand art en chose sur la rts mais il ya quand même des choses bien qui arrivent à neuchâtel ces prochains temps j'ai vu qu'il ya un burger king qui allait ouvrir à neuchâtel et ils ont fait la pub en mettant un commentaire d'un fan de xamax sur la vitrine qui disait le jour où neuchâtel un burger king xamax jouera la champions league ils ont fait ça pour faire une pub pour burger king bon la différence c'est que pour ouvrir un burger king eux ils ont demandé la licence vous avez encore la vente aux enchères des maillots qui aura tout à l'heure ils m'ont fait de la peine avec leurs vidéos la philippe r et robert luthi tu avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie de donner les maillots en casse c'était au bord des larmes ça ouais c'est un maillot qui compte beaucoup pour moi ben garde le je sais pas enfin ne vends le pas un mec bourré qui a aucune idée de ce qu'il est en train de faire au lunch c'est quoi ils ont ils ont ta famille en otage pourquoi tu garde le temps et en plus c'est des maillots des finales perdues quoi pour se rappeler les bons souvenirs de quand xamax a échoué c'est bien c'est top bon il ya quand même aussi des des maillots de finale gagnée mais bon du coup c'est pas des joueurs de xamax on peut pas tout avoir on peut pas tout avoir mais c'est vrai que les plus belles années de xamax c'est quand même derrière je sais qu'on ressort toujours où liche chili qu'est quand je suis ici ça date un peu quand même je t'y lis qu'il ya qu'à voir les photos avec la moustache sa date tu sens que c'est vintage c'est tu sens que c'est une moustache qui est avant l'affaire du trou quand même tu sens que s'il avait cette moustache aujourd'hui on laisserait pas conduire une camionnette blanche tini qu'est un tue là ça date un peu maintenant les belles années xamax c'est vieux comme ça c'est quoi le point commun entre les titres de champion de xamax et christian bengli avec des cheveux mais dans les deux cas j'étais pané pour voir ça voilà non j'étais content d'être là aujourd'hui j'ai passé un moment avec vous d'autant que j'ai appris cette semaine que dans ma famille j'ai des cousins qui sont fans de xamax et qui rate pas un match à la maladière et ça fait toute ma vie que je les connais et je savais pas ça comme quoi quand t'es fan de neuchâtel xamax ben tu gardes ça discret voilà c'était c'était pas ma meilleure blague mais je vais terminer là dessus je me suis dit est ce que est ce que je termine en apothéose est ce que je termine avec ma meilleure blague de la journée pourquoi je me dis non je vais terminer un peu pour rendre hommage à la saison de neuchâtel xamax merci beaucoup passez une bonne soirée Thomas Wiesel